Salut les gars, regarde ce qui vient d'arriver. Panorama. Nectar CS12. Ça fait un moment que j'attends ça. Super, regardez-moi ça. Donc laissez-moi le déballer, c'est la première fois que je fais un unboxing. Voici le câble USB-ESB-C. Ok, donc... Wow, c'est cool ça. Vraiment cool. Alors là, ça va être super. Ici... Là-dessus... Ok. Je vais trouver une place. Regarde-moi ça. Ça va être bien. Ça va être bien là. Oui. Ok, je vais revenir. Je ne sais pas quand, quand je vais comprendre ça. Salut et bienvenue. Ici, on va regarder le Panorama CS12 de Nectar. Merci à Nils de m'avoir envoyé ça. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Donc, j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps et j'ai déjà intégré ça dans mon travail. Je ne pense pas que je pourrais vivre sans ça. J'avais le SSL Nucleus 1 pour 7 ans et il y avait pas mal de raccourcis. J'avais bien intégré dans mon travail. Mais ici, on n'a que des raccourcis un peu basiques. Mais j'utilise le clavier plus maintenant que je me suis habitué parce que j'ai revendu mon SSL il y a 3 mois. Et maintenant, je suis habitué. Donc, ça c'est cool. Et j'ai deux écrans maintenant. Donc, je n'ai plus besoin d'activer le mixeur à partir de là. Et ça, c'est bien parce que ça m'énerve. Donc, maintenant que j'ai un deuxième écran, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est assez facile à installer. Il faut aller sur le site, s'enregistrer avec le numéros de série qu'on a sous l'appareil. Et évidemment, ça ne marche pas tout de suite quand on l'ouvre de la boîte, quand on sort de la boîte. Mais bon, une fois qu'on est installé, c'est assez facile à faire. Il y a toutes les instructions. Il y a des vidéos tuto sur le site aussi. Et là, on a un fader, évidemment. Et ici, la section de fader avec un bouton Select qui est assez important. Et je ferai une vidéo là-dessus. Et là, on a le mute, solo, armes et pan. Et ici, on a le transport qui est assez facile à comprendre avec des boutons. Et puis, il y a les marqueurs qu'on peut assigner assez facilement. Et ici, on a la section plug-in avec 16 entrées. On peut avoir 16 plug-in si on a besoin. Moi, je dépasse rarement 8 G7 sur ma piste de mastering là. Donc, c'est vraiment bien. Et ici, on peut les éteindre tous en même temps. Ou 1 par 1 qui est vraiment, vraiment bien. Qu'on ne pouvait pas faire sur le nucléus SSL que j'avais avant. Et ça, c'était quand même vraiment pratique. Et je ne sais pas si on peut faire ça sur le dernier SSL. Mais ici, là, on peut le faire. Et là, on a les encodeurs. Donc, on peut ouvrir, par exemple, un plug-in ici. Et là, on a le EQ. Et tout est mappé. Donc, ça, c'est assez bien. C'est cool. C'est déjà fait. Et il y a pas mal de vidéos qui expliquent ça déjà. Je suis un petit peu en retard. Et puis ici, on voit que le SSL, il n'est pas mappé. Et les couleurs ne sont pas faites. Et la mecque et les couleurs sont faites. Mais je vais expliquer comment bien mapper dans une autre vidéo bientôt. Comment faire des instruments et comment faire des plugins, des couleurs et les mapper aussi. Ici, c'est juste un unboxing, juste un overview. Là, vous pouvez voir que j'ai des couleurs. J'ai un design différent de Logix. C'est parce que j'utilise LP Colorizer qui est vraiment bien. Et ici, vous voyez, si j'ouvre une piste bleue là, la basse là, vous voyez que ça suit. La couleur, elle suit ici. Les boutons sont un peu clairs là. Mais en fait, c'est le même bleu que sur la panne. Et la panne, ça change aussi. Et c'est vert là quand je change de piste. Et voici, c'est rose sur la basse voie là. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, j'ai vraiment hâte d'intégrer ça dans mon travail de tous les jours. Et puis, ce que je vais faire, je vais essayer de montrer comment j'utilise dans chaque vidéo, en fait. Comme ça, en temps réel. Je vais vous montrer comment ça marche, les marqueurs et toutes les fonctions qui sont là. Qui sont vraiment géniales. Je suis vraiment, vraiment impressionné. Je suis très content de la qualité de l'appareil. C'est assez lourd et je suis content d'avoir un contrôleur qui me convient enfin. Et bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, likez, abonnez-vous et puis à bientôt. Ciao !